Yo les deux listes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve avec pas moins de deux displays donc force dimensionnelle qui provient tous les deux d'une case, le reste a été ouverte par les gars à la boutique et bien moi j'ai les deux dernières displays qui n'ont pas encore été ouverts à l'intérieur il y a pas mal de trucs qui m'intéressent, il y a Grifrayer qui est le nouvel archetype que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps qui semble quand même plutôt sympa, il y a la nouvelle fusion à contact à le base qui m'intéresse et puis après il y a plein de petits supports, il y a même des petits cybers et trucs comme ça qui se payent des tokens qui peuvent être assez intéressants donc ça va être une nouveauté sympa 48 boosters, on va voir ce que ça donne, donc dans la logique des choses, 4 secrètes et 8 ultra on va voir, je sais pas, je sais pas plus que vous, j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas le pouce l'abonnement on va pas perdre plus de temps, c'est parti pour cette ouverture nous voilà sur le second plan, il y a bien les deux boîtes qui sont scellées en français, j'ai rien prévu, j'ai juste un stylo mais vas-y ça ira pour ouvrir les boîtes, un peu les massacrer bon, désolé pour ceux qui conservent les boîtes de display vide ça sera pas forcément une boîte en très bon état, celle là elle sera plutôt destinée putain mais c'est ouf, elle est blindée quoi elle est destinée à la poubelle bon, première boîte tac ah les boosters sont un peu, on dirait qu'ils ont pas tout à fait la même couleur bon peut-être que c'est moi avec le reflet de la lumière alors, du guerrier ancien XX inclusion chaîne de surprise du pré-daplante, c'est vrai qu'il y a du pré-daplante à l'intérieur de cette extension et pendule extra qui est une super et qui est une bonne carte la fameuse marquée, une des marquées qui me manquait en tout cas du Orochi jeu des mots jeu des dés sumo musical et le sentilel en soleil alors, ce qui m'intéresse là je vais me le mettre de côté parce que les trucs guerriers anciens ça m'intéresse un petit peu le reste, le reste pour l'instant pas trop alors, on enchaîne tac Acro qui est une, du coup, qui est une commune du Rocher de Guerre qui m'intéresse également du chevalier élorique du pré-daplante et bannissement du marqué donc on a encore une fois pas mal de supports marqués dans cette boîte là qui est un archétype qui est très à la mode jugement oméga du symphonique du symphonique et la malédition de Jacques de Glace qui m'intéresse également alors, je suis pas mal intéressé par pas mal de cartes d'archétype pour l'instant pas trop représentées parce que Rocher de Guerre par exemple je trouve que ça a du potentiel donc je récupère les cartes au fur et à mesure et peut-être qu'un jour ça me permettra de faire des decks complets alors, l'alternative que je vous ai montré que j'ai skip instantanément qui est la piège que je vous avais présenté du chevalier héroïque de Bout Therian c'est vrai qu'on a Therian qui arrive dans cette extension là qui, notamment, le machine est très attendu du Parasomnie très bien, oreiller et Shang-Chi le Spiridao bon, très bien c'est un zombie il y a pas mal de supports zombies, on le sait en ce moment du zombie à nouveau du amphibie qui est une évolution d'une très vieille carte bif arrière où on aperçoit IP sur la carte et Mère Suprême Mar qui est un Aqua level 4 si cette carte est invoquée dans Mme Rousse spécialement vous pouvez envoyer un monstre Aqua depuis votre deck au cimetière ce qui est vraiment pas très mauvais du Brant votre Ren Phase vous pouvez sacrifier cette carte cibler un monstre Aqua dans votre cimetière ajouter le à votre main voilà, ça peut être intéressant c'est encore du support haut je pense que d'ailleurs je vais me le mettre ici c'est pas mauvais ça peut être se jouer dans pas mal de choses échelle pendule qui fait partie clairement des cartes qui ne m'intéressent pas spécialement la mécanique pendule est vraiment une mécanique que j'aime pas beaucoup XX exclusion du Dogmatica à nouveau donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que c'est un petit moment qu'on n'avait pas eu de Dogmatica on a eu du Marqué on a eu du Marqué à nouveau mais du Dogmatica c'est un petit moment le Frappeur fou et là on a la première c'est Terria Terion Lily Borea qui est très très belle tac du Guerrier Ancien du Medium de la Loi du Symphonique à nouveau et à nouveau du Zombie c'est vrai décidément le Zombie il y en a vraiment un sacré paquet dans cette extension du Zombie à nouveau la Challenge Heroic épée articulaire échelle pendule du Champion Heroic et du Libro Mancienne c'est vrai qu'il y a beaucoup de Libro Manciens également dans cette extension Coloniali de la Corde le deuxième Guerrier que je n'avais pas encore jarre inversée et équipe de réserve qui est du support où on dirait du UA ou du FA mais ça n'a pas l'air d'être une carte spécifiquement liée à ces archétypes là alors du Terion en commune ça veut dire que le Terion psychique est une commune en fonction de comment ça va être joué dans le deck ça peut être intéressant du Préda Plante la Magie Sage Guerrier Ancien dont on parlait tout à l'heure on a Alternative Griffrayer Arrivée Griffrayer qui est une super plutôt agréable en soi le Symphonique la Malédiction de Jade Glace Jugement Omega et du Préda Plante je crois que c'est les premiers Préda Plante pendules il me semble à voir comment ça peut être utilisé c'est un des moyens de toujours jouer DPE ou Anaconda en passant par les Préda Plante évidemment Verté est banni mais les Préda Plante peuvent avoir des effets similaires Zombie Hanté Acro Griffrayer qui est juste ici du Préda Plante Astra qui est une commune également ok Astra est une commune très bien mais je trouve ça fou qu'un des archétypes principaux en tout cas présenté et mis en avant soit des communes et derrière on a une peintre météorologique c'est du support pour Wrazer Painter 3 monstres météorologiques Link 3 qui pointe vers le bas donc qui n'avantage pas l'adversaire ça peut être intéressant le Suprême Mar du Symphonique et une nouvelle fusion Préda Plante c'est une target de monstres Préda Plante ça peut être intéressant ça dépend de plein de petits paramètres mais ça peut être très cool alors zombie hanté du Thérion Guerrier donc le Thérion Guerrier est une commune également à nouveau du zombie répétition générale et du Libre Manciel voilà là c'est le monstre dont je vous parlais qui se paie des tokens en fait en gros tu peux sacrifier un monstre Link 3 maximum collier à cette carte là et tu peux se paie des tokens égale au Link Rating donc ça peut être intéressant dans X mondes j'ai pas vraiment l'info mais pourquoi pas du Champion Héroïque jugement Oméga et du Symphonique je n'ai pas à confondre avec Synchronique c'est pas la même chose Bellone Griffrayer qui a un monstre principaux qui est également une commune c'est incroyable alternative qui est notre troisième couronne Matériac acteur d'accord d'un monstre que vous contrôlez puis si le matériel est dans un cimetière vous pouvez poser la carte sur le terrain ok très bien livre des contes du Libre Manciel à nouveau j'avoue que je ne m'arrête pas trop sur Libre Manciel parce que je ne trouve pas forcément incroyable tout de suite mais en tout cas ce qui est cool c'est que la plupart des cartes semblent être en super donc c'est plutôt une bonne chose pour les gens qui veulent jouer le deck tac tac et le dernier guerrier qu'il me manquait on avance pas mal au niveau des communes j'ai l'impression que perdition du marqué et dogma dit ça n'a pas l'air de tomber trop mais on va voir ce qu'il y en a répétition générale chaîne de surprise frappeur fou la parasomnie et une lumière ancienne et en vrai elle est assez jolie je ne sais pas ce que vous en pensez je la trouve assez jolie jarre inversé dragon divin titanomachia ok bon pourquoi pas je le mets de côté parce que étant un joueur Dragon Link on sait que tous les dragons sont potentiellement du support pour le deck donc je mets toujours des pays 7 surtout quand c'est des communes de côté ça doit toujours être pratique alors continue échelle pendule x6 conclusion chaleur régionale oreiller et dinomorphia ce deck là risque d'être un enfer puisque j'ai déjà eu du mal à gagner des bo et vous avez mis un screen sur twitter d'ailleurs où l'adversaire avait bien simplement deux live points donc un truc assez incroyable je te dis quand même quel est ce monde vraiment alors rocher de guerre je suis très content parce qu'on ne l'avait pas encore eu dramature dogmatique je parle très bien couronne et derrière on a le grand dragon squelette d'or donc du zombie à nouveau beaucoup de zombies dans cette extension et elle tombe du coup en ultra le Tengu corbeau alors j'ai calme le l'air parce que Tengu c'était une carte qui était assez forte à l'époque cette carte est en position détruite par un effet de carte de l'adversaire envoyé au cimetière ou cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière vous pouvez cibler un monstre pour poser son attaque quand vous trouvez votre adversaire détruisez-le ok bon c'est pas fou le challenger la VLAN et il y a d'ailleurs VLAN une double VLAN c'est le principe de faire un ton réseau avec du wifi du coup la Quaterion du coup est une commune du Therion guerrier du Prédaplante Acrogrifrayer plutôt bonne carte également c'est la troisième Croaterion voilà si lorsque votre adversaire active une carte lorsque votre adversaire active un effet de carte tant que vous contrôlez la monstre du Therion tu peux annuler l'effet et ou bannir le monstre ok c'est vraiment pas dégueu sachant que ça vient en plus du Therion normal qui Omni-Negate tac je vous montre rapidement mais très clairement ce qui nous intéresse nous ça fait plutôt les secrets et les raretés en règle générale alors du je ne sais pas pourquoi j'ai buggé sur cette carte là la dernière dogmatique tueurge qui nous manquait du Grifrayer que je n'avais pas la carte que j'ai déjà lue tout à l'heure j'étais en train de buggé sur ça je trouve la revoir très très jolie la carte s'appelle Yakuza ok c'est un peu osé Seigneur des 8 tonnerres et c'est une wyrme on pourrait penser que c'est un tonnerre au vu du nom mais non alors on enchaîne gentiment je ne me rends pas trop compte de combien de temps va durer la vidéo on verra Bellone Grifrayer à nouveau à nouveau du Thérion Guerrier ancien on avait déjà les 3 non voici la 3ème c'est assez fou 2 booster de suite incroyable on continue qu'est-ce qui me manque là il me manque une malignation de la glace il me manque Castra Grifrayer il me manque le Perdition des Marqués qui est juste ici on avance gentiment Rocher de Guerre c'est la 3ème également tiens super Thérion debout et charge Thérion une magie normale envoyer une Thérion ou un moteur infini Aigiro depuis votre main où vous êtes magie et piocher 2 cartes bon pourquoi pas je ne me rends pas trop compte de la faisabilité mais pourquoi pas bon pour l'instant je n'ai pas compté les ultras je ne me rends pas trop compte debout Thérion Général Faucheuse et à nouveau la Wyrm que l'on a eu tout à l'heure et je récupère celle-ci qui m'intéresse j'ai quasiment fini tous les playset de commune que je voulais récupérer il me manque un Astra un jet de glace et j'ai l'impression que c'est tout peut-être qu'en une display je vais récupérer tout ce qui m'intéresse voilà le Astra justement la Bellone que j'avais déjà fois 3 et là on a du magicien Shou Sey le Stouper de Fantôme aucun joueur ne peut activer des fées de cartes magie piège depuis dans le cimetière ok les joueurs lichent en PLS avec cette carte-là cette carte est envoyée depuis le terrain à votre cimetière ou possible une magie piège dans le cimetière de l'adversaire ben c'est là pourquoi pas si ça se trouve si l'ich est vraiment surreprésenté ça peut être une bonne carte pour casser un petit peu le truc pourquoi pas après il y a X moyens de le casser c'est un fait mais pourquoi pas tac je regarde juste le reste là j'ai de glace qu'il me manquait et nous avons le premier truc pâtissiel qui est un truc qui active des pièges du deck ou c'est des pièges de deck je crois putain je l'ai fait tomber incroyable effet pendule si cette carte est dans la zone détruite vous pouvez placer cette carte dans la zone pendule ok pourquoi pas et il n'y a aucune carte dans la zone extra pendule vous pouvez placer un monstre pendule face recto puis votre extra deck dans la zone pendule ok bon à voir si c'est utilisé de façon générique dans les pendules ou si ça a un effet particulier couronne le comptoir le griffrayer on a déjà tout tac et notre fameuse secrète tac le trierse griffrayer donc c'est la deuxième secrète de la boîte putain le macro et où elle est très très belle plutôt content le cas des jugements tac et tac mais je crois qu'on a les paix et de toutes les communes que je voulais de base je suis assez content qu'on arrive sur la fin de la boîte donc à ce niveau là les ratios sont assez respectés hop on a une super libre-homme ancienne on continue je vais un peu speed sur les dernières boutures parce que du coup on là on n'est quasi sûr d'avoir que des communes que des super je dis n'importe quoi il y a une il y a une ultra tac c'est le la dyscolétérion qui est une piège une magie de terrain magie de terrain j'ai toujours un doute une magie de terrain je pense c'est ouf je joue à Yugi depuis X années et j'ai toujours un doute entre magie de terrain et 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 je ne sais même pas avec quoi je le confonds en fait j'ai toujours juste un doute sur magie de terrain on a eu bien une autre ratio de 4 ultra et 2 secrets sur la première boîte donc c'est plutôt une bonne chose je vous les montre rapidement juste ici voilà on va enchaîner sur la deuxième donc il y a un gros lot de gros lot de cartes ah mais il reste un booster je suis un connard en fait je fais non ouf mais là du coup on est quasiment sûr de rien avoir voilà c'est du méca méca bleu carte un peu random entre guillemets mais ça peut avoir des intérêts dans certaines dans certaines déclisses et on enchaîne avec le deuxième la deuxième display qu'est-ce qui me ferait plaisir bah écoutez le dragon ouais le dragon le dragon me ferait plaisir je ne vais pas se mentir le dragon contact fusion là ça me mettrait assez bien alors là on va tracer on va juste aller chercher maintenant qu'on a récupéré toutes les communes qui nous intéressaient globalement on a vidé une display ensemble on va un peu plus tracé donc là on a eu dragon l de l'aile aux yeux clairs une synchro pendule qui vient aider tout simplement tout ce qui est les yeux impairs plutôt du bon support il y a eu du support en secret d'ailleurs du pot artiste ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pot artiste dans les extensions c'est dommage qu'on n'ait pas de display buggé à l'américaine je ne sais pas si vous avez vu passer ça mais les mecs là on a affronte afflure les mecs les mecs avaient genre 4 starlight par boîte truc incroyable chevalier illégal ça c'est une très bonne chose dis donc c'est une très très bonne chose d'avoir eu cette carte là qui est du support du coup brave token et qui permet en fait de donner le contrôle de cette carte là et de shuffle dans le deck je crois que c'est ça shuffle dans le deck ou c'est bounce je crois que c'est shuffle dans le deck dans les contrôles si vous voulez être envoyé les cartes à la main donc c'est borde mais ça reste quand même plutôt une bonne chose du sylvain ok des dents spionnes du support plante ça fait x années qu'on n'a pas eu du support plante gentrude pot artiste avec un petit flot quand même assez incroyable prévention libre ou ancienne c'est assez content je suis la fin sur fric griffrayeur soit majoritairement comme une mine de rien game spy le spy ridao ah c'est vrai qu'il y a du support exo sister cette extension exo sister qui peut être un archétype qui fait qui peut surprendre avec ce support là au cdf donc à surveiller d'ailleurs faites moi vos prédictions en commentaire dites moi ce que vous pensez qu'est ce qui peut top qu'est ce qui peut ne pas top dites moi un petit peu tout ça firebust libre ou ancien il est très très joli l'artor qui est vraiment très sympa vraiment proche d'un art work animé j'aime beaucoup cet esprit là en tout cas frénésie automobile qui est une machine level 6 qui est bien simplement spé jusqu'à deux jetons donc ça c'est quand même assez intéressant du dynamorphia à nouveau plutôt cool lui ça fait partie des boss monstor déjà parce qu'il a 3000 et parce que ça peut être assez pénible à gérer le fameux yorkcosa qu'on a eu tout à l'heure prévision météorologique du support Wazer Panther il y a vraiment deux cartes deux au moins deux en tout cas pour Wazer Panther qui a un archétype qui date d'il y a plusieurs années donc ça fait quand même assez plaisir la fameuse couverture que l'on avait eu tout à l'heure artwork assez ressemblant à tout ce qui est tout ce qui est dragon made champion héroïque c'est un truc assez générique de guerrier niveau 4 à voir comment ça peut être utilisé et voici notre seconde secret donc le dragon pendulegraphe aux yeux impairs je vous en parlais tout à l'heure et il est très très joli tac bon bah du coup pas que ça arrête c'est assez peu probable en tout cas dommage mais bon pourquoi pas union libre-maintenant de toute façon on est contre rien d'accord on est sérieux j'en ai jamais ouvert en vidéo donc bon ma chance à ce niveau là bannissement du marqué je crois qu'on l'a eu qu'une seule fois donc c'est plutôt une bonne chose qu'on en récupère une à nouveau le cibler montre d'espia ou montre fusion de minimum 8 dans votre timetière donc spécialement puis vous pouvez appliquer les effets invoquer par fusion un montre de minimum 8 depuis votre extra deck en bannissant des matériels listés depuis au moins l'un des terrains d'accord donc ça veut dire que c'est un terrain adversaire et un de mien d'accord ok pas mal le fameux stopper de fantôme je pense qu'il nous manque une ultra en vrai émissaire héroïque beaucoup de support héroïque je suis surpris c'est fou c'est fou qu'on en ait autant mine de rien hop on continue voilà il me manquait bien des ultras la planète primitive qui est dans les du coup les ultras il y a un terrain qui est extrêmement puissant et on finit avec le dragon aux yeux impairs bon et bien on a eu nos ratios dans les deux displays ce qui est plutôt une bonne chose en soi on va se regarder ça rapidos qu'est-ce qu'on a eu de cool on a eu le terrain qui est plutôt une bonne chose une secret du dinamorphia du exo sister le chevalier légal et il me manque une ultra on s'est fait douiller une ultra non ah non voilà tout va bien let's go donc sur cette ouverture de deux displays je pense que le loot est pas trop mal très honnêtement on a eu 4 secrets dont 3 qui me semblent quand même plutôt intéressants et après on a eu par contre ça c'est fou aucun double d'ultra c'est quand même assez incroyable sachant que je pense que ça c'est assez recherché ça ça risque d'être assez recherché également ça je pense que c'est une bonne carte l'ethéryon à voir je me rends pas trop compte comment c'est joué mais en tout cas en tout cas voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu perso je suis assez content d'avoir créé tombé notamment cette petite carte là je sais pas si on la verra bien mais c'est le chevalier illégal je pense qu'il va être assez prisé et ayant joué pas mal de versions de Brave Token ça peut être intéressant de jouer cette carte là sachant que c'est un démon d'arc voilà ça peut être intéressant dans certains mondes j'espère que cette vidéo vous a plu c'était assez court assez rapide voilà on a ouvert de display pour le plaisir c'est le day one c'est le jour où sort l'extension j'espère que ça vous a plu si c'est le cas évidemment votre premier pouce votre abonnement dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve normalement samedi pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous fin d'ombre duel et collez une carte surtout à bientôt les potes allez ciao ciao